Né en 2018, l'éditeur hongkongais IceMakes fait partie de ces studios particulièrement prolifiques dont les jeux rencontrent toujours le succès, bien qu'ils soient parfois modestes. Après une première campagne sur le thème des samouraïs, l'auteur Maison, répondant au pseudonyme de Jeffrey C.C.H, s'est hissé sur le devant de la scène grâce à un audacieux concept de mini 4X, édité en français, qu'il déclinera dans une version spatiale. Depuis, IceMakes s'est essayé non sans élégance et originalité aux jeux narratifs, à l'identité cachée, et l'on ne peut ignorer le fait que leurs projets gagnent avec le temps, en volume comme en ambition. Aujourd'hui, ils reviennent avec une boite particulièrement volumineuse dans une tentative assez classique de nous replonger dans l'ambiance des films d'horreur des années 90. Sortez votre lampe torche, préparez-vous à courir, je vous emmène dans le manoir sanglant de Terrorscape. Terrorscape est un jeu d'action caché asymétrique pour 2 à 4 joueurs qui vous propose d'incarner au foie un tueur sanguinaire ou l'une des malheureuses victimes piégée dans son manoir. Ce manoir, à l'instar de la boîte, est particulièrement imposant, il s'agit d'une grande structure à monter qui sert en plus de sa présence sur table à cacher les actions des deux camps sur leurs plateaux. Au début de la partie, le joueur incarnant le tueur choisira son personnage parmi une sélection de psychopathes et autres entités éthérées. Si les profils proposés, du maniaque à la tronçonneuse aux fantômes, ne sont pas particulièrement originaux, chacun disposera d'une forte identité, traduite par une statistique de force, un pouvoir à débloquer ainsi qu'un deck individuel. De la même manière, les autres joueurs vont choisir leurs survivants. Ceux-ci sont généralement dotés d'un pouvoir actif et d'un avantage passif, tous particulièrement utiles et permettant de nombreuses synergies. Quel que soit le nombre de participants côté victime, il y aura toujours 3 personnages dont le contrôle pourra être réparti ou partagé. L'objectif du tueur est simple, éliminer au moins une victime. A la manière du jeu vidéo Dead by Daylight, auquel nous ferons bientôt allusion, chaque survivant peut être blessé une fois avant de succomber, l'état de santé du trio étant représenté par des tuiles à retourner selon leurs blessures. Ces tuiles, posées sur le toit du manoir, sont une des rares informations visibles par les deux camps. Le défi des survivants est donc particulièrement relevé puisqu'il leur sera interdit de perdre le moindre de leurs membres, au sens propre comme au sens figuré. Pour s'en sortir, ils disposeront de deux options. La plus rapide et la plus risquée est de réparer la radio afin d'appeler à l'aide. Pour cela, il faudra effectuer plusieurs actions de réparation dans une salle désignée, puis tenir encore quelques tours en attendant les secours. Problème, ces travaux font du bruit, et vous allez le voir, il vous sera quasiment impossible de remettre l'appareil en état sans attirer l'attention du tueur, sur lequel vous pourrez compter pour vous mettre des bâtons dans les roues. Autre option, plus longue mais plus sûre, trouver les 5 clés permettant d'ouvrir la grande porte. 3 de ces clés se trouvent dans un deck recherche, que vous épuiserez en fouillant certaines salles, mais les deux restantes sont mélangées dans un paquet découverte duquel vous ne piocherez qu'une carte par tour, de sorte que même en ayant les mains agiles, vous ne pourrez prendre le tueur de vitesse que dans une certaine mesure. Venons-en maintenant à ce qui fait le sel du jeu. Dans Terrorscape, chaque camp dispose d'un plateau symétrique où poser ses figurines, de sorte que le tueur ne sait jamais avec certitude où sont ses cibles et que la mécanique de déduction prend tout son sens. Souvent lourd ou bruyant, le tueur ne peut pas vraiment cacher sa position aux victimes. Ainsi, quand il se déplace de son côté du plateau, il doit honnêtement dire à ses adversaires où il va et par où il passe, afin que ceux-ci, de leur côté, mettent à jour sa position. Il existe une exception à cette règle sur laquelle nous reviendrons très vite. A l'inverse, quand les survivants effectuent leur mouvement, il se garde bien d'en informer leur adversaire, qui sera souvent réduit à faire des déductions et des tentatives pour attaquer ses insaisissables victimes. Evidemment, le tueur aura tout un arsenal d'outils afin de le guider dans la bonne direction. D'abord, il possède un deck de cartes, dont plusieurs sont propres à celui que vous avez choisi. Certaines d'entre elles vous permettent de faire appel à vos sens, c'est-à-dire de demander aux victimes combien d'entre elles se trouvent dans l'une des trois zones de couleur du manoir. Cette information, peu précise, pourra être exploité plus finement grâce à plusieurs mécaniques. D'abord les barrières, qui permettent à l'assassin de condamner l'accès à certaines pièces. Si les survivants peuvent les enlever, cela constitue leur seule action du tour et leur impose donc de rester sur place, ce qui risque de grandement les exploser. Ensuite, le bruit. A la fin de leur tour, s'ils n'informent pas le tueur de leur déplacement, les survivants doivent lui dire s'ils ont fait du bruit et dans quelle pièce. Malheureusement pour eux, les occasions d'émettre des sons seront multiples. Que ce soit en piochant des cartes portant l'icône dédiée, en réparant la radio ou en utilisant certaines compétences spéciales, les victimes vont souvent donner une indication sur leur position, indication que leur poursuivant devra utiliser à bon escient pour déterminer non seulement où ils sont, mais surtout où ils comptent aller. Enfin la peur sera bien évidemment un facteur déterminant dans la poursuite, certains méchants ayant la capacité de pousser des cris ou d'émettre des sons effrayants. Une victime recevant son troisième jeton peur posera à la place un jeton bruit là où elle se trouve et fera de même toutes les fois suivantes où elle sera effrayée jusqu'à ce qu'elle se décide à gâcher une action, entendez rester sur place, pour reprendre ses esprits. Notez également que certains tueurs sont dotés d'une capacité de camouflage, souvent éphémère mais qui permet de ne plus avoir à révéler ses mouvements aux survivants. Cette capacité est particulièrement grisante car elle a tendance à déboussoler le trio habitué à raisonner avec des informations fiables. Ce qui fait que Terrorscape marche, c'est sa très haute asymétrie. De leur côté, les victimes ne peuvent en général faire qu'une action par tour, mouvement compris. C'est très peu vous vous en doutez, particulièrement quand un fou furieux vous suit à la trace, et c'est très bien, par exemple, que vous avez l'œil sur la station radio. Pour compenser cela, et malgré le bruit que cela peut occasionner, l'action de fouille va vous donner toute une panoplie d'objets vous aidant à leurrer votre poursuivant. Que ce soit des artifices permettant de faire du bruit dans des salles adjacentes, ou une torche donnant accès à des passages secrets afin d'être difficile à pister. Ainsi, dans de nombreux cas, vous tâcherez non pas d'être complètement silencieux, c'est impossible, mais d'envoyer assez de signaux contradictoires pour que le tueur ne découvre pas vos véritables intentions. Côté assaillants, l'octroi d'un deck de cartes propres peut vous permettre d'enchaîner un grand nombre de déplacements et d'attaques, mais l'équilibrage se fait par le fait que vous allez très peu piocher. Il vous faudra, avec l'expérience, apprendre à résister à l'envie de dépenser chaque carte piochée à chaque tour en courant dans tous les sens, et attendre d'avoir une main bien plaine pour effectuer un tour plus efficace et possiblement meurtrier. Le joueur assassin connaît les capacités spéciales de ses victimes ainsi que leurs deux objectifs. Il est doté de tout un set de jetons lui permettant de faire des conjectures tant sur la position de ses cibles que sur l'état d'avancement de la réparation de la radio. Cependant, son travail reste ardu et le choix entre surveiller le poste de communication ou attraper les intrus qui galopent dans son jardin ne sera jamais facile. Les combats sont résolus à l'aide de G2D. Si le tueur fait une action de recherche dans une pièce où se trouve une victime, celle-ci doit se déclarer. Elle jettera ensuite 4 dés moins le nombre de jetons peur posés sous sa tuile et devra obtenir un résultat au moins égal à la force de son assaillant. La force de chaque tueur est prédéterminée, mais celle-ci, comme les cartes qui composent son paquet, évoluera à mesure qu'il prendra des niveaux, c'est-à-dire à chaque fois qu'il aura vider sa pioche et devra mélanger sa défausse. Cet équilibrage, imparfait nous le verrons, permet tout de même de mettre une certaine pression au groupe. Que la victime soit touchée ou pas, elle aura ensuite la possibilité, mais pas l'obligation, de se déplacer secrètement d'une case, de sorte que si elle est blessée, le tueur ne puisse pas l'achever dans un même élan. Si elle est touchée et qu'elle était déjà blessée, elle succombe, et les survivants perdent la partie. Relativement simple dans ses principes, malgré les points de règles induits par ses cartes, Terrorscape nous livre une version classique mais efficace du slasher old school. La tension autour du plateau est palpable des deux côtés, d'une part parce que le tueur sait que plus le temps passe, plus ses victimes s'approchent d'une fin heureuse, d'autre part parce que les dites victimes, drastiquement limitées en actions, ne seront jamais complètement sereines, tant la moindre action pourrait les compromettre. Au-delà d'un jeu de poursuite asymétrique, c'est à un véritable mind game que se livrent les deux parties. Je pense qu'il est temps de parler de l'éléphant dans la pièce. Si vous avez joué à Dead by Daylight le jeu vidéo, il est impossible que les concepts de Terrorscape ne vous donnent l'impression d'une adaptation du titre en jeu de plateau, le nom de la licence en moins. Et vous avez tout à fait raison, j'irai même plus loin, j'avais vivement critiqué lors de sa campagne l'adaptation officielle de Dead by Daylight en jeu de société, que je trouvais minimaliste et sans ambition. Son plateau schématique et ses quelques textures plaquées m'avaient évoqué un projet prétexte, bien qu'une partie de la communauté ne partage pas mon point de vue. Or à la lumière du nouveau jeu d'IceMakes, je serais d'autant plus catégorique, Terrorscape est ce que l'adaptation de Dead by Daylight aurait dû être, ni plus ni moins. Depuis la mécanique de réparation bruyante de la radio jusqu'aux synergies des survivants, dans son thème comme dans les sensations qu'il procure, c'est bien l'éditeur ne disposant pas de la licence qui se sera donné le plus de mal pour recréer fidèlement l'univers du jeu de Behavior Interactive. Ceci étant, et il est nécessaire de l'établir clairement, le jeu n'est pas fait pour tous les publics. D'abord par sa difficulté d'apprentissage, insoupçonnable avant de se lancer pour la première fois. Si les règles sont claires, les variations permises par les objets et les capacités sont nombreuses, actions de remplacement, actions supplémentaires et j'en passe. Le problème, c'est que vous ne pouvez ni aider ni corriger les nouveaux joueurs sachant qu'ils se trouvent de l'autre côté du manoir, de sorte qu'à la fin de mes deux premières parties, je me suis rendu compte que mes adversaires avaient omis, par exemple, de me signaler un certain nombre de jetons bruits. Mieux vaut donc pratiquer ce jeu avec un groupe suffisamment expérimenté qui saura en démêler les subtilités en autonomie. Deuxième point, Terrorscape est un jeu qui tolère mal l'analysis paralysis. Malgré son deck de cartes et la mécanique de gestion de main qui lui est propre, le tueur aura généralement assez vite fini son tour, tour qui paraîtra d'autant moins long à ses adversaires qu'ils vont de leur côté déplacer leur figurine tueur en temps réel. A l'inverse, le tour des victimes peut paraître interminable à l'assassin qui n'a connaissance d'aucun de leurs mouvements et se retrouve donc réduit à fixer son manoir ou à tenter d'interpréter les mouvements de bras de ses cibles pour deviner où elle se rend. Ce secret est bien sûr déterminant pour que le jeu fonctionne, mais contre des joueurs un peu trop pointilleux, l'assassin pourrait en fin de partie trouver le temps long. Enfin, il faut évoquer l'évidente absence de mécanique de retour, un tueur perdu dès les premiers mouvements de ses cibles passera probablement un très mauvais moment, et rien n'est plus frustrant quand on incarne ce chasseur que d'avoir l'impression de tourner en rond en vain. Ces quelques technicités cela dit n'enlèvent rien au mérite d'un jeu qui évite bien des écueils. On peut commencer par la DA qui nous épargne, et c'est heureux, les clichés de l'ingénue à forte poitrine, de l'afro-américain doué en bricolage et du jeune blond sportif. Si on retrouve au final beaucoup de ces archétypes dans un jeu qui ne pouvait pas faire sans, ils sont traités de manière sobre, adulte, et le jeu dispose d'une esthétique qui fait qu'il me paraît plus facile à sortir sans subir de sarcasme qu'un titre comme victime de l'éditeur Exa House. Dans le prolongement de cette DA se trouve un élément que l'on cherche parfois encore chez des éditeurs plus chevronnés, à savoir un rangement et une organisation idéale pour un jeu de cette taille. Chaque camp, le tueur et les victimes disposent de son propre insert contenant l'intégralité de son matériel, ce qui fait que, mis à part un dernier point technique auquel je vais venir, la mise en place se fait quasi instantanément. Vous l'avez compris, les mécaniques en elles-mêmes m'ont enchanté tant elles m'évoquent certaines de mes meilleures heures vidéoludiques. L'éditeur, assumant son inspiration, a choisi de faire sobre et efficace, réservant les points de règles et autres subtilités aux cartes du jeu, réduisant ainsi au maximum la durée d'initiation. Il est difficile de se rendre compte sans avoir joué, mais le nombre de stratégies possibles de chaque côté de la table est quasi infini, de par le nombre de techniques que peuvent employer les victimes pour berner leurs poursuivants, et les outils souvent très thématiques à disposition du tueur pour faire son office, du blocage des portes à la furtivité. Aucune partie ne se ressemble et généralement, après la fin de la première, on est tenté d'en faire une deuxième. La richesse du choix des personnages contribue beaucoup à cette rejouabilité, la rapidité de réinitialisation du plateau également. Dernier point peut-être inattendu, le charme de la communication entre survivants. Les joueurs qui les incarnent doivent discuter entre eux sans être compris par le tueur assis en face, et cela donne lieu à des échanges particulièrement drôles, tout en stimulant la créativité. J'aimerais rapidement conclure sur deux points que je vous demande de prendre avec beaucoup de recul, car le jeu qu'il m'a été donné d'essayer est un prototype susceptible de beaucoup évoluer. En premier lieu, je n'ai pas trouvé les trois tueurs du prototype aussi amusants à jouer les uns que les autres. Le psychopathe à la tronçonneuse, conseillé aux débutants, m'est apparu comme une véritable punition, j'ai passé la partie à tourner en rond en tentant de barricader des portes, incapable de détecter qui que ce soit. Son kit en l'état me paraît particulièrement sous-optimal, et le laisse à la merci de personnages comme Anna, qui est immunisé à la détection et ne fait presque pas de bruit. Si la plupart de ces questions d'équilibrage pourront être étudiées au fil du développement, tout comme l'absence de vraie capacité ultime pour ce butcher rendant les fins de partie parfois frustrantes, il est un élément qu'il vous faut considérer avec attention si vous souhaitez backer Terrorscape, la présence du manoir. Vous le savez, je suis comme beaucoup sceptique quand on m'annonce qu'un jeu contiendra une structure en carton à assembler, je le fise encore plus, et c'est le cas ici, quand cette structure ne tient pas dans la boîte, à moins de la démonter entièrement. Dans la pratique, vous allez d'une part perdre énormément de temps avant chaque partie à monter cet élément complexe et fragile, qui s'offre tout de même le luxe d'intégrer une tour à dés, mais vous risquez peut-être, à moyen terme, de la détériorer à force de frottements et de tension, ce qui est arrivé très vite sur mon prototype malgré toutes les précautions que j'avais prises. Je m'odère ce propos à la lumière des dernières informations que m'a fourni l'éditeur, à savoir que le toit rentrerait monté dans la boîte, et que la structure du bâtiment serait couverte d'un revêtement évitant les frictions. On est dur que vis-à-vis de ceux que l'on aime, et le moins que l'on puisse dire c'est que j'aime Terrorscape pour la sensation grisante et épurée d'horreur qu'il procure. Fidèle à un thème que d'autres avant eux n'ont pas eu le soin de traiter et d'adapter avec autant de justesse, il est une pièce unique dans ma collection, mariant le classicisme d'un concept vieux comme le monde à la modernité de règles efficaces. Tendue et cérébrale, annonçant d'ores et déjà de nouveaux environnements ainsi que de mystérieuses façons de personnaliser encore plus vos personnages et l'expérience de jeu, le titre a un bel avenir devant lui, surtout quand on sait avec quel sérieux l'éditeur suit ses projets une fois ceci livrés. Je ne saurais que trop vous recommander de jeter un œil à la campagne de Terrorscape, tout aussi bon à 2 qu'à 4 joueurs, et même à vous investir dans son développement. L'éditeur très ouvert tiendra compte de tous les retours afin de rendre une copie la plus équilibrée possible, seul gage d'une rejouabilité et d'une longévité que n'égalera peut-être pas son manoir en carton. C'est la fin de cette review de Terrorscape dont la campagne commence incessamment, on se retrouve très vite pour parler de jeux un peu plus coopératifs, d'ici là, surveillez vos arrières, salut !